Hello Youtube, salut les Wendt et tueurs, j'espère que vous allez bien, c'est Wendt, on est en live et aujourd'hui on va parler bien entendu du H.E.H. de la Citrouille Light ! Vous l'avez vu la prédiction, je ne suis pas trompé, c'était compliqué de se tromper, depuis 4 ans on n'avait que des Citrouilles quasiment pour le H.E.H. d'octobre, mais que vont-ils nous sortir l'année prochaine ? C'est surtout ça la grande question. Qui ? Qui sera l'élu de octobre 2020 ? Je ne sais pas. En tout cas, le H.E.H. Light, la Citrouille Light a été annoncé, vous le savez, c'est écrit en bas pour ceux qui veulent regarder. Le H.E.H. de la Citrouille Light Lumière qui apparaît du coup vendredi à midi et qui se finira dimanche à minuit. Vous avez la possibilité de récupérer 5 Citrouille Light si vous êtes un pro gamer. du Summoners War Game. Bien entendu, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de vous abonner à la chaîne, vous connaissez la rengaine, vous aimez bien les vidéos sur les jeux mobiles, vous aimez bien Summoners War, vous aimez bien tout ça, la barbe, les lunettes, la casquette, vous aimez bien mon timbre de voix, abonnez-vous, abonnez-vous. Du coup, on va parler un petit peu de la Citrouille, on va parler déjà un petit peu de la Citrouille en tant que telle, la Citrouille Light, qui, je pense, est loin d'être la plus mauvaise des Citrouilles, je pense qu'elle doit être deuxième des Citrouilles. Pour moi, je la placerais sûrement dans le top 2. N'hésitez pas, vous aussi, sur Twitch et sur YouTube à me dire où est-ce que vous la situez par rapport au reste de la famille. Et merci Birdie pour le sub, 21 mois d'abonnement ! Un barbu qui s'abonne à un barbu, c'est normal, on se soutient entre barbes. Et donc, on va parler un petit peu de la Citrouille d'Halloween brumeux, qui, je pense, est la deuxième meilleure Citrouille d'Halloween, mais ça vaut pas du rêve, les Citrouilles d'Halloween, là-haut, restent meilleurs. Exactement, pour moi, c'est Chilling et après Brumeux. Alors, on va déjà parler de Brumeux. Brumeux, à l'heure actuelle, j'ai l'impression de crier, de muser la voix comme un connard. Faut que je baisse la musique dans mes petites oreilles, bien entendu, qui sont jeunes et fébriles, voire vieilles et molles à sonne, plutôt. Alors, on est sur Brumeux, Brumeux, c'est un monstre de type attaque, si on doit comparer avec ses frérots, 557, 540, 1, 509, 557, 589, donc il est actuellement le deuxième monstre avec le plus de puissance d'attaque. On est encore loin d'un Susano, rien que pour parler de Susano, vous le savez, on aime bien parler de Susano, nous, Susano, le boss, à Hollywood, Susano, parce que Susano, c'est la grosse référence en termes de puissance d'attaque, pour ceux qui ne le savent pas, en 4 étoiles. Tu es où, mon petit Ninja Light ? Ah, il faut que je fasse gaffe parce que je l'ai, le Ninja, Ninja Light. On va aller sur Susano, Susano, 670. 670, c'est la référence, c'est un peu la référence de Susano. Donc 670, c'est vraiment pas mal, et là, on était sur combien ? Avec notre ami Brumeux, on était sur du 557. On a quand même déjà une bonne petite différence de puissance d'attaque, vous pouvez le voir, mais Susano, c'est le boss, c'est le boss de la puissance d'attaque. On a 101 de speed, ce qui est tout à fait correct, ce qui n'est pas non plus extrême, sachant que les sorts font des dégâts en fonction de la vitesse. On aurait pu avoir un petit 105-106, ce qui nous aurait fait plaisir, histoire d'outspeed un peu plus facilement et s'amuser avec. Après, est-ce qu'il y a un véritable intérêt d'outspeed l'ennemi ? On va le découvrir ensemble. Le sort 1, il attaque l'ennemi 3 fois avec 50% de chance de réduire la vitesse d'attaque pendant le tour. Je dis 50% parce que j'anticipe le skill up et que je connais le sujet dont je parle, bien entendu. Et là, vous vous dites, mais quel streamer, mais quel youtubeur impressionnant, cet homme, il savait déjà combien il y avait de taux nocifs sur le sort 1. C'est pareil que Chilling, donc si on connaît un petit peu refroidissement, aucun problème, aucun problème. On maîtrise son sujet. Pas mal de skill up quand même pour le sort 1. C'est intéressant, on a du multi-hit. On a la possibilité de réduire la vitesse d'attaque pendant 2 tours, donc c'est un debuff intéressant parce que ça dure 2 tours, ce n'est pas un seul tour. Le slow est un debuff qui est très intéressant en PvE, c'est un debuff qui est très intéressant sur les boss aussi du T.O.A., rien que pour citer ça. C'est un très très bon debuff pour les premières teams nécro. Sachant qu'on a du multi-hit, c'est cool. On ne peut pas réduire la jauge d'attaque de l'ennemi, on ne peut pas booster sa jauge d'attaque sur le boss, par contre on peut réduire. Susano, eh bien en quoi ? Susano, c'est un bon monstre pour son lead vitesse et c'est un bon monstre qui fait des dégâts, donc c'est intéressant en RTA, GDG, siège battle par exemple, potentiellement là-dessus. Et c'est un très bon DPS pour les premières teams GB10, voire DB10, si t'as besoin d'un truc. Et puis c'est un monstre fusion, donc c'est cool Susano. Mais bref, on est là pour parler de brumeux s'il vous plaît. Ne me déconcentrez pas parce que j'ai déjà du mal à être concentré pendant plus de 5 minutes, ça devient compliqué. Du coup, après on a apparition du fantôme. On appelle les âmes errantes pour attaquer 4 fois la cible, donc c'est pas en attaque des cibles aléatoires, non, on cible. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Chaco a 30% de chance de poser un debuff pendant 2 tours. Donc du debuff pendant 2 tours, je déconne quand je dis ça, Flex. Clairement qu'ils ont de mettre ça, après la fiesta de Summonerzor qu'il a ramené pas mal de joueurs, et bah ça fait flop chez moi. Après la fiesta de Summonerzor qu'il a ramené pas mal de joueurs, c'est pas un mauvais H.O.H. les mecs, c'est pas le plus mauvais, c'est juste que ça fait chier qu'on savait que ça allait être la Citroën Light pour Octobre, et on se dit que des H.O.H. Light, on en a 2 par an, et qu'on a pas forcément beaucoup d'étincelle, on a une chance sur 14 sur un Valenark & Light, et des Valenark & Light c'est compliqué à avoir, même si maintenant c'est plus simple, parce qu'on peut en avoir avec les récompenses de Guild, et les récompenses d'Arène et compagnie, mais ça reste quand même compliqué d'avoir des étincelles sur des Dark & Light, donc ça fait chier de tomber sur un Dark & Light qui n'est pas le meilleur de la famille. Voilà, c'est tout. C'est ça en fait ce qui fout le seum. Voilà, après aujourd'hui pour, je pense, 75% des joueurs qui ne sont pas dans le lead game, c'est un bon monstre. C'est un bon monstre. C'est pas un mauvais H.O.H. On appelle aux Améron pour attaquer 4 fois les ennemis, on va poser à chaque coup, on a 30% de chance, 6 kill-ups, 50% de chance, donc c'est quand même pas mal, une chance sur deux de poser un debuff, de poser ou, pendant 2 tours, un effet d'augmentation des coups de lancing, donc très très bien aussi pour les boss, mais même en PVP, c'est un très bon debuff. Réduction de la puissance d'attaque pour moins prendre cher ou l'impossibilité de récupération des PV. Et là, on peut, si on connaît par exemple le Nécro et qu'aujourd'hui tu n'as pas de jumelles, tout à l'heure on a eu la question justement sur le chat, Wendy, j'ai pas de jumelles, quel est-ce qu'il pourrait me servir ? Bah là, mais on a déjà eu chilling. Oui, mais les joueurs qui sont arrivés sur le jeu justement à l'anniversaire n'ont pas eu chilling, si tu veux savoir. On a eu chilling l'année dernière. Ceux qui n'ont pas eu chilling parce qu'ils ont moins d'un an d'ancienneté, avoir brumeux est intéressant. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore beaucoup de joueurs qui jouent depuis plus d'un an ? Les moins casio, ou les derniers qui sont arrivés n'ont pas eu chilling, donc pourquoi pas. Worse, si skill up chilling avec, si on l'a, ouais, ça peut être worse. Après, garde toujours un exemplaire de brumeux s'il prend un buff comme à l'époque un Gemini, tu seras bien content de l'avoir. Ou un, comment ça s'appelait, un Dias qui avait pris un buff et tout. Moi, j'essaie toujours de penser aux nouveaux joueurs aussi. Mais bien sûr, pour moi ça va être inutile, mais pour certains joueurs ça va être utile. Et donc, je voulais en venir sur le fait que pour du mécro, il est pas mal. Parce qu'il a les 3 debuffs qu'on veut. On veut du slow, on veut réduire la puissance d'attaque du boss, et on veut lui mettre un coup de lance-ing. Ce qui potentiellement te permet d'amener moins de support dans ta team, donc des monstres plus agressifs pour le tuer plus vite et faire des meilleurs temps. Et tu poses 3 debuffs qui fonctionnent très très bien. Il n'y a pas de réduction, de jauge d'attaque et tout. Tous les 3 tours qui sont réutilisables, c'est cool. Cependant, je me permets de vous dire, votre brumeux ne fera pas de dégâts parce qu'il fait des dégâts en fonction de sa vitesse d'attaque sur le sort 1 et sur le sort 2. Sachant que la vitesse est limitée sur la phase de boss, c'est chiant. C'est chiant. Ça, voilà, c'est le problème. C'est le problème, c'est-à-dire qu'il a un des meilleurs kits pour un monstre de type attaque pour le nécro, mais derrière, il se fait tacler par le passif du boss en mode je bloque ta speed à un certain palier, donc tu ne me feras pas beaucoup de dégâts. Et c'est un petit peu le truc qu'on peut regretter sur des brumeux, sur des chillings aujourd'hui en nécro, c'est qu'ils ont du potentiel de fou, mais on ne peut pas l'exploiter à 100%. Et après, derrière, on a le passif, la longue attente, obtient l'immunité contre les effets d'incapacité et ta puissance d'attaque est donc augmentée de 20% pour chaque effet bénéfique. Donc ça, c'est plutôt cool parce que finalement, avoir une augmentation de la puissance d'attaque, ça, ça fonctionne sur le boss, mais par contre, de plus, ta vitesse augmente en proportion du nombre d'effets néfastes de sursorts et je ne pense pas que cet effet kiss-cool fonctionne. On regarde la vidéo de Fumé HH 2016, tu disais déjà nécro, mais c'était vrai, c'était vrai, à l'époque, il n'y avait pas les jumelles encore plus, Buck, il n'y avait pas les jumelles et pas mal de joueurs qui jouaient à l'époque genre un lead Shiwa, donc pour ceux qui ne connaissent pas Shiwa, c'était la Kitsune Feu, jouaient derrière un... comment s'appelle ? Un Fumé en H.O.H., le Fumé qu'on avait en H.O.H. en écrou était intéressant parce qu'il y avait le lead Shiwa qui était beaucoup joué par pas mal de joueurs. La méta est évoluée, aujourd'hui, tu n'as pas de jumelles dans ton kit, un brumeux 35, pour moi, ça passe, ça passe, c'est pas extraordinaire non plus, mais il a l'avantage élémentaire, il ne faut quand même pas négliger ça, donc plus de chances de poser les effets négatifs, plus de chances de crit, même si on prend la même chose dans la gueule, c'est pas mal. Les jumelles sont arrivées quand ? Les jumelles, elles ont un an, moi je préférerais Adrien à l'époque. Ouais mais Adrien est plus compliqué à runer parce qu'il faut du taux critique, il faut de la vitesse, pour les vagues quand même, pour qu'ils jouent au tout début sur les vagues pour pouvoir mettre le buff de taux critique et de je ne sais plus trop quoi. Tandis qu'un brumeux, c'est pas très compliqué à runer. Il devient quoi ton smuff ? Mon smuff, il est en train de prendre la poussière là, depuis 3-4 jours. Il va se faire focus par Grégo, mais c'est bien, c'est pas mal qu'il se fasse focus par Grégo parce que finalement t'as pas besoin d'avoir énormément de vitesse parce que si tu le joues dans ce mode là, la vitesse elle va être bloquée donc tu le fais tanky, tanky, il va déposer ses debuffs, tu le mets en combo avec un crow, crow double wake, crow double wake vous connaissez maintenant, le crow double wake il va faire des dégâts en fonction du nombre d'effets néfastes sur l'ennemi et c'est là où je voulais en venir justement. donc ça tombe bien que tu dis ça, c'est que le crow double wake les dégâts sont augmentés de 50% par effet néfaste sur l'ennemi sachant qu'on a la possibilité de mettre beaucoup d'effets néfastes sur l'ennemi. Dans ta team, tu as lui qui va rajouter une marque par exemple sur le sort 3, il pose la marque pendant 2 tours et le break death sur le 101, t'as la marque, t'as le break death, le slow, le anti heal et le cool glancing, t'as 5 effets néfastes, ton crow il arrive et il défonce et tu fais un crow dans ta team pas très rapide histoire qu'il joue à coup sûr quand le bouclier est pété, ton crow il te lâche je sais pas, j'ai fait dire une connerie donc me tapez pas dessus parce que j'ai pas testé sur 5 effets néfastes mais je pense qu'il te lâche un 80k sans problème, sans problème un 80k. S'il est bien runé je pense qu'il te lâche un 150k. Donc, tu défonces le boss. Tu fais un crow brumeux raok avec un DPS pour les vagues de type luchenne tu fais et après tu joues une frane ou une colline qui est en revenge la colline qui va mettre le buff attaque et tout. Moi je trouve ça pas mal parce que dans ta team qu'est-ce que tu vas avoir ? Tu vas avoir crow et raok qui vont mettre du break death tu vas avoir la marque de crow tu vas avoir les debuffs que vont apporter brumeux et ton crow que tu vas jouer ailleurs va être viable Grégo il est viable en necrobédis c'était un petit mais entre Grégo et comment il s'appelle la liche haut j'ai perdu son nom et Rigel les deux sont très bien Lorraine aussi si jamais brumeux passe pas ouais mais le problème de Lorraine c'est que la réduction à TB ne sert à rien parce que ça passe pas sur les boss donc ça te sert seulement si t'es juste sur le mini boss si t'es juste sur le mini boss tu vas pouvoir le contrôler il va pas t'attaquer mais au delà de ça sur le boss tu perds pour moi quasiment tout le potentiel de Lorraine Lorraine la réduction à TB fonctionne pas elle va mettre le break def et le slow sachant que là dans ta team t'auras peut-être pas de slow ça dépend avec qui tu joues mais le break def tu l'auras large avec un crow et un raok parce que c'est le sort 1 donc tu vois quitte à choisir sur bien sûr aujourd'hui si t'as une Lorraine qui est bien runée et tu la joues ailleurs bah Lorraine fait le taf mais qui nous dit pas qu'à la fin des SWC elle va pas prendre une grosse claquasse dans sa tête et être totalement nerfée donc il y a toujours ce genre de questions qu'on peut se poser aussi on essaie de comprendre la méta actuelle mais aussi anticiper la méta demain et moi je trouve que c'est pas un mauvais monstre parce que si on va comparer dans le reste de la famille justement ce qu'on va aller faire dans une seconde c'est pas la plus mauvaise des citrouilles d'Halloween à l'heure actuelle je pense que le kit le plus intéressant c'est refroidissement refroidissement c'est ce qu'il y a de mieux le sort 1 attaque 3 fois l'ennemi met le slow le sort 2 augmente la vitesse d'attaque et le taux critique de tous les alliés ce qui est des très bons buffs et là par exemple le buff de vitesse en fait vous pouvez mettre un slow sur l'ennemi et vous pouvez avoir un buff vitesse sur le boss et ça ça change la speed qui est limitée donc ça c'est une bonne chose et après on a surtout le passif qui permet en PVP par exemple pendant tout longtemps de voler les effets de renforcement sur les attaques sachant que là t'attaques 3 fois pour contrer des Rakan pour contrer des Alphas ce genre d'emmerdement pour contrer des Wussas ça fonctionne bien il y a une époque où des refroidissements on les voyait en RTA on les voyait beaucoup en GVG tu jouais ça un petit peu en Revenge Tanki le Rakan il te tapait peut-être pas Rakan mais genre un Feng Yan qui tapait sur refroidissement refroidissement bah qu'est-ce qu'il faisait derrière il vole l'effet de renforcement il retirait le hot qui était sur Feng Yan il volait la Revenge et hop ça se passait bien et après ça veut dire qu'il avait en plus le buff Revenge à chaque fois qu'il y a quelqu'un lui tapait dessus il grindait un petit peu il mettait le slow peut-être pas je sais pas si on met les debuffs je sais plus si il mettait les debuffs mais c'était assez intéressant limite un Vero ou un autre mob qui met des dégâts continu pour augmenter les effets néfastes ouais mais après c'est trop c'est trop parce qu'un Vero va pas être hyper intéressant mais après il y a plein de mécaniques il y a plein de mécaniques il y a des possibilités ce que je veux vous dire c'est que pour moi Brumeux oui oui il slow il slow mais je sais pas si à l'époque il y a les effets négatifs qui ont été rajoutés sur les contres ça a pas été toujours le cas j'ai perdu le truc mais il y a eu ah non il y a eu une réduction des dégâts c'était ça excusez-moi my bad je dis des conneries il y a deux ans de ça à l'époque de l'Aika les revenges sur passifs parce que là c'est des revenges sur passifs ou ce genre de choses avant ça faisait 100% de dégâts maintenant c'est à 70% je m'embrouille je m'embrouille excusez-moi excusez-moi public donc pour moi chilling est plus intéressant parce qu'il compte très très bien pas mal de monstres feu qui sont aujourd'hui sont très chiants Brumeux pour moi serait le deuxième meilleur de la famille et les autres réellement en fumée dans la méta actuelle on joue plus Chiwa on joue plus Chiwa comment ça s'appelle on joue plus Chiwa Adrien et compagnie et donc de fumée en écro venteux et nul à chier active un bouclier équivalent à 20% des pd max pendant un tour quand tu étais hacké par l'ennemi est-ce que l'ennemi est-ce que l'IA va faire en sorte qu'elle t'attaque deux fois à moins de jouer un venteux en mode je suis un support hyper tanky et derrière je mets des buffs d'augmentation de vitesse d'attaque et de taux critique pour les alliés le leader qui est en donjon je vois pas trop en fait ce que tu peux faire je préfère mettre un tank de type à l'ennemi justement Fengyan quand on peut parce qu'il a de la revenge je préfère mettre un Ramagod qui d'ailleurs peut envoyer une grosse claquasse voilà voilà ce genre de choses yo east comment vas-tu et derrière poussiéreux qui est pas top si du tour soudamine sans attaquer aucun ennemi un bouclier proportionnel à ton niveau et qui dure 3 tours à générer si tu es sous effet bouclier tous les dégâts que tu infliges sont augmentés de 50% c'est à dire en gros quand tu utilises ce sort là vu que tu n'as pas attaqué l'ennemi derrière tu fais un bouclier et grâce à ce bouclier tu vas faire 50% de dégâts en plus mais finalement ça fait pas beaucoup de dégâts ça fait pas beaucoup de dégâts ça a été testé ça fait pas autant de dégâts qu'un vrai damage dealer donc moyen moyen donc voilà à l'heure actuelle je pense que Brumeux et bien quand on est early mid et qu'on veut embêter un petit peu les boss parce qu'il y a plein de debuffs quand on joue un combo Brumeux Croc si vous aviez besoin de mettre énormément d'effets néfastes pour faire un score un peu plus haut pour du rift mais au delà de ça Brumeux c'est bien pour compléter la collection au SWC de Minstack on vous appellera en disant qui a le plus de monstres dans sa box vous pourrez dire j'ai eu Brumeux et je l'ai éveillé chose que vous voyez moi même un Corona qui a un ancien hachouage je ne l'ai même pas invoqué encore il est encore dans mon stockage je ne l'ai pas encore invoqué et pas encore éveillé et donc moi je ne peux pas dire ah bah non c'est moi qui ai le plus de monstres sur le jeu vous pouvez voir regardez mes HOH ils sont là mon Corona il est là qu'est-ce que j'ai ? ici j'ai mon capitaine pirate j'ai mon chevalier magique ma lanette voilà je ne les ai pas invoqué donc je ne les ai ni invoqué ni éveillé donc je n'ai pas la prétention de dire que c'est moi qui ai le plus de monstres dans ma box et de toute façon face à des joueurs comme Papa Geek comment tu veux rivaliser face à ça ? il a mis le PIB non j'en sais rien il a sûrement mis pas mal d'argent sur son compte et tant mieux parce que ça permet à tous les joueurs de Free2Play de jouer mais tu ne peux pas rivaliser face à lui donc non donc voilà un petit peu pour l'analyse de Brumeux pour moi c'est pas un mauvais monstre mais si t'as de Shilling tu privilégies forcément un Shilling parce que je trouve ça plus intéressant et même encore à l'heure actuelle je trouve que Shilling a perdu un petit peu de son éclat comparé à ce qu'il était capable de faire en fin 2017 début 2018 la méta a un petit peu changé et donc voilà voilà un petit peu pour l'analyse pour ce super H.O.H. et il va se passer la même chose pour Brumeux mort de rire exactement exactement mes H.O.H. prennent la poussière malgré que poussiéreux ce ne soit pas Brumeux enfin vous avez compris on préfère Summon on aime bien Summon vous voyez donc voilà voilà Youtube n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve dans un an en pour on imagine un nouveau H.O.H. qui là va enfin nous envoyer de la surprise parce que il n'y aura plus de citrouilles d'alloi allez à plus tout le monde